Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour 1 Paris, votre rubrique en partenariat avec le site theturf.fr Alors ce mardi 25 octobre, direction l'Hippodrome de Vincennes, ce sera la Réunion 4, une semi-nocturne comme très souvent le mardi en cette période. Une réunion intéressante, 8 courses au programme, moi je me suis intéressé à la 3ème, le prix Chryseis, une course au trop-monté très intéressante avec des 5 et des 6 ans n'ayant pas gagné 161 000 euros, voilà 9 concurrents au départ, le parcours de vitesse 2175 mètres de la grande piste vous le voyez 59 000 euros de dotation dans cette course, je n'ai retenu qu'un seul concurrent dans cette compétition je vous l'ai donné la dernière fois, c'est ce numéro 7 Hakim Griff qui vient de se montrer fautif lorsque je vous l'ai donné je le reprends en confiance, il sera une nouvelle fois plaqué des antérieurs et des fers et des postérieurs David Thomas le connait bien, il s'est peut-être un petit peu laissé surprendre au départ la dernière fois du coup le cheval a perdu toute chance dans les premiers mètres, mais bon je le reprends en confiance c'est un concurrent qui a de la qualité, auparavant il a très très bien couru à vir comme vous allez le voir sur ses performances voilà, la dernière fois parti au galop, dans une belle course en plus, c'était non seulement une course européenne mais en plus il y avait les KD, les 4 ans, du coup là c'est lui le plus jeune puisqu'il a des 5 et 6 ans l'engagement est beaucoup plus favorable, il était déjà favori à 6'30 là je pense vraiment qu'il détient une belle carte à jouer, regardez auparavant deuxième de Galipé de Piergier en battant Héros de Belève, diamant de trait à bas qui lui rendait certes 50 mètres mais le lot était vraiment de qualité sur l'hippodrome de Vire lors de l'étape du GNT et puis regardez cette performance à Anguin, il gagnait sur 2250 mètres donc un cheval qui a de la vitesse, encore une fois il battait ses KD voilà, vraiment un cheval qui a beaucoup d'atouts dans son jeu David Thomas qui lui est souvent associé et qui s'en sert très très bien en règle générale donc voilà, rien d'autre à ajouter à mon avis c'est un concurrent qui devrait remettre les pendules à l'heure le lot est quand même assez intéressant, il y a de l'opposition mais je le pense capable de jouer les premiers rôles et même si ça se passe bien de l'emporter, donc c'est pour ça que je vous l'indique ce mardi 25 octobre, ce sera en réunion 4, le 307 Hakim Dechenu a joué de mon côté, 1 euro gagnant et 3 euros placés voilà, vous savez tout, on va faire un petit point sur ce qui s'est passé ce dimanche c'était du côté de Caen, dans la belle course je crois que c'était le prix de la ville de Caen, 4400 mètres le marathon et c'est vrai que je vous conseille Hachetman qui malheureusement est quatrième on cumule les quatrièmes places en ce moment, vendredi quatrième samedi non partant, dimanche quatrième j'espère que ça va un petit peu plus sourire, c'est la dernière semaine avant la fin du mois, on va vraiment tout faire pour finir en beauté en tout cas, voilà, j'espère qu'on va vaincre le signe indien dès ce lundi et tout le reste de la semaine moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de 1 jour à Paris, si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne Youtube en cochant la petite cloche moi je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition ce sera du côté d'Anguin, toujours en compagnie des trotteurs d'ici là, je vous souhaite de bonjour à tous, bye bye